La métropole du Grand Paris, pour nous, son territoire pertinent, ça a toujours été la région Île-de-France. Le périmètre actuel, c'est notre point d'accord avec le gouvernement, c'est bien le seul, est un périmètre riquiqui qui n'a pas de sens. La zone dense complètement privée de son arrière-pays, toutes ses capacités de développement, ça n'a pas de sens. En effet, dans les 20 ans qui viennent, toute la croissance de l'Île-de-France va se faire, non pas dans ce petit périmètre de Paris et de la Petite-Couronne, mais bel et bien chez nous, en Grande-Couronne, le long des lignes de RER. Ce que nous défendons, c'est un périmètre régional, c'est-à-dire toute la région Île-de-France concernée par la métropole, et pas ce périmètre riquiqui, et le risque que nous entendons aujourd'hui arriver, c'est qu'on nous retire en outre les territoires porteurs de notre département. Par exemple, qu'on nous enlève Roissy, dans sa partie productive de ressources uniquement, et qu'on laisse toutes les communes qui sont regroupées dans la communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France, en dehors de ce schéma-là, ce qui serait catastrophique. Ces communes, ce ne sont pas n'importe lesquelles. J'en citerai trois, Sarcelles, Garches, Villielbel, trois des communes parmi les cinq les plus en difficulté socialement dans toute l'Île-de-France. Donc le risque, il est considérable. Aujourd'hui, si les sept départements franciliens étaient regroupés, c'est bien parce que la méthode ne va pas, c'est parce qu'on nous annonce des décisions imminentes, qu'on sait qu'il y a des scénarios qui sont à l'étude, sans qu'il y ait eu la moindre concertation, même pas un semblant de concertation, et que nous apprenons le mardi, que nous sommes priés d'aller chez le préfet de région le vendredi, en catastrophe, pour une pseudo-concertation. Ce que nous voulons, c'est rencontrer le Premier ministre, éventuellement le Président de la République, car les enjeux de l'Île-de-France sont considérables. L'Île-de-France, c'est la première région en Europe, et il faut la considérer dans sa totalité. La métropole du Grand Paris ne peut être restreinte à un territoire riquiqui, à un territoire des riches, en laissant toute la banlieue de côté.